Avec l'ayemunah véritable, que le monde se renouvelle à chaque instant. Hachem s'écrit qu'Amechadeh, mais tout le monde renouvelle le monde à chaque instant. C'est-à-dire que le monde que tu vois devant toi, ce n'est pas un monde figé. Il y a un renouvellement perpétuel. Les cellules, les molécules, tout se renouvelle continuellement, parce qu'Hachem est là pour les renouveler continuellement et constamment. Et il faut savoir que grâce à ça, on peut réparer tous les taux où va vous, le taux où vous, tout le néant qu'un homme a fait dans son passé. Toutes les choses où tu as détruit, il y a néanti. Ça veut dire que concrètement parlant, au début c'est écrit Bereshit Bar Elokim, Hachem il a créé au début de la terre, et la terre elle était le néant. Il faut savoir que ce néant de ton passé, tu peux le réparer. Comment l'est avri ? Parce que par le fait d'avoir une émouna, dans le fait qu'Hachem il a créé le monde, c'est-à-dire qu'il crée le monde, c'est-à-dire que maintenant tu peux maintenant recommencer un nouveau départ. Hachem il crée le monde, moi aussi il peut me recréer, ça veut dire. Puisqu'Hachem il recrée le monde à chaque instant, donc moi aussi il me recrée. Donc ça veut dire qu'en potentiel, j'ai cette opportunité de redémarrer à chaque instant. C'est pas comme si maintenant, il y a un coup de départ qui est donné, et maintenant le coup de départ il est donné pour 10 ans, et si tu loupes ce coup de départ, c'est que dans 10 ans qu'il va y avoir l'éclipse de trucs spécials, et qu'à ce moment-là, tu pourras faire cette demande particulière. Il faut savoir que ces départs là dont on parle, ces coups de départ, ces feux de départ comme ça, comme on faisait dans les courses, quand on tire comme ça, c'est à chaque instant qu'il y en a un. Ça veut dire qu'à chaque instant, tu as une possibilité de repartir dans la course, parce que c'est Hachem qui a mis ça dans sa création puisqu'il l'a renouvelé à chaque instant. C'est-à-dire que tu peux pas me dire je peux pas, le seul qui me dit je peux pas, c'est celui qui a pas compris dans quel monde il vivait, et qu'au final il veut pas, et il veut pas pourquoi ? Parce qu'il est, pour lui, vieux, il s'est figé, il a catégorisé les choses. Non, moi je décide de changer, je sais que je peux me renouveler à chaque instant, même une chose que j'ai raté jusqu'à maintenant, je peux la réussir maintenant, Hachem, il peut me donner le bon départ. Ok, j'ai fait mille faux départs, c'est pas grave, sache qu'à chaque fois que tu fais un départ, il y a des départs à chaque instant. Ok, mais c'est-à-dire, sache qu'en réalité la Horma, c'est ce qu'on apprendra bien à la fois de la salle. Il raconte qu'il a eu des journées où il faisait plus, il avait plus de mille nouveaux départs, je sais pas, des milliers de nouveaux départs, mais qu'est-ce qu'il nous apprend ? C'est que maintenant, tu vois qu'il y a quelque chose que tu démarres, t'as raté, mais t'as raté, tu t'es vautré, tu t'es vraiment, tu t'as raté, raté, c'est-à-dire c'est honteux, tout de suite tu redémarres, au contraire. C'est-à-dire que là, il va t'en falloir beaucoup de départs, il va t'en falloir beaucoup d'entraînement, et je départs et je me ramasse, et je me relève et je me ramasse, et je me relève et je me ramasse, et je me relève et je me ramasse, mais c'est parce que maintenant, je vais enchaîner la cadence de mon entraînement, que je vais arriver beaucoup plus vite. Au point que Ramé Narman était à un niveau, il a dit, des plusieurs milliers de fois par jour, on sait même pas ce que ça veut dire. Mais tu comprends comment, à un âge, si jeune, à 38 ans, 37 ans, il avait décroché par des quantités qui étaient ce monde, il a dit, je suis arrivé au niveau maximum que je pouvais atteindre, dans une enveloppe charnel, je suis obligé de quitter ce monde. Tu comprends, c'est quelqu'un qui s'est surentraîné, qui s'est surrenouvelé, il tombait à la vacombe, il se relevait, et au contraire, ça, le Sianava, le militaire savant, il m'a renouvelé, Hachami me renouvelle, pourquoi tu te juges mal, pourquoi Hachami te renouvelle, Hachami trouve la porte à chaque instant, Hachami te permet de redémarrer à chaque instant, toi, tu décides que non, non, là, c'est fini pour moi, là, c'est foutu, là, j'ai été trop loin, là, c'est trop grave, non, t'es pas Dieu sur cette terre. Je ne suis pas Dieu, t'es pas Dieu, on a le droit de redémarrer. T'as le droit de faire une fausse note, t'as le droit de faire mille fausses notes, t'as le droit, tu as le droit, chacun a son degré d'apprentissage, son niveau d'apprentissage, et ces choses-là, personne ne peut le savoir à l'avance. La seule chose que moi, je dois savoir, c'est que j'ai pas le droit, comme il dit Rabbi Nachman, c'est interdit d'être vieux, je dois me renouveler à chaque instant, à savoir que je reprends un nouveau départ, et je reprends un nouveau départ jusqu'à ce que j'y arrive. Parce que Rabbi Nachman, il raconte sur des moments qu'il n'arrive même pas à étudier la Mishnah, que dans l'étude, il a eu des difficultés monstres, et pourtant, il a encore fait, et pleuré, et demander, et réessayer, et refindre vos départs, jusqu'à ce qu'il a atteint la chose. C'est exactement pareil pour nous. C'est exactement pareil pour nous. C'est exactement pareil. Je me parle à moi, je me vois là, là je me renouvelle avec vous, et je suis dans l'impatience de pouvoir maintenant retester d'autres choses, et repartir, et redémarrer, et croire en moi. Croire en moi que Hachem, c'est pas croire que moi je suis quelque chose. Hachem, il va pas me laisser tomber. Peut-être que j'ai fait mille faux départs, j'ai fait mille apprentissages. C'est pas un faux départ. Chaque fois que tu t'es jeté à l'eau, chaque fois que t'as essayé, t'as fait preuve de courage, t'as fait preuve de tenacité, t'as fait preuve de... T'as été téméraire, t'as été audacieux, t'as été... Toutes ces choses-là, ça te apprendraient ce que tu fais, ce qui fait qu'il y a un moment T, il y a un jour J, où tu vas faire un départ, et hop, tu vas réussir à percer. Et tu vas réussir à réussir. Parce qu'il suffit d'une réussite. Il suffit d'un gros contrat. Il suffit d'une bonne personne pour te marier. Il suffit d'un bon appartement que tu l'as trouvé. Il suffit d'une fois. C'est ça la force, c'est qu'il suffit d'une fois. Mais maintenant, pour arriver à cette fois-là, il faut beaucoup, beaucoup de nouveaux départs.